Bonjour, je m'appelle Sébastien Planche, technicien chez ETC depuis plus de 15 ans. Je vais vous présenter le Solafrem 3000, comment le maintenir en conditions opérationnelles. Le Solafrem 3000, c'est l'un des premiers projecteurs à servir qui a pu concurrencer les sources HMI en 1200. Depuis, il a été vendu dans un certain nombre de lieux français, donc les opéras à Paris, Garnier, Bastille, l'Opéra à Lyon, le Théâtre du Châtelet et dans plein d'autres endroits. On va commencer par comment est conçu notre projecteur, où est chaque chose. On va ensuite simuler une panne pour voir comment la solutionner, regarder comment faire pour entretenir notre projecteur et on va finir par où aller sur internet pour trouver toutes les informations qui vont nous permettre de retrouver tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, comment l'ouvrir, comment l'entretenir et où aller chercher le logiciel qui est à l'intérieur. Donc maintenant, on va démonter le projecteur. Pour cela, on a besoin juste d'un tournevis. On a deux vis à chaque fois sur les coques qui sont maintenues à l'intérieur et qui sont des quarts de tour. Donc une, deux vis. Une fois que vous avez desserré vos deux vis, prenez votre coque, vous soulevez légèrement, vous tirez un peu vers vous et vous avez une élingue qui vient sécuriser notre couvercle. On fait la même chose pour l'autre côté. Toujours nos deux vis. On soulève, on incline et on sort. Ensuite, on va avoir nos deux couvercles sur les bras du projecteur. Là, on passe sur de la vis normale, toujours cruciforme, mais non quarts de tour. Pareil, qui est maintenu toujours au bout, donc elle ne peut pas tomber. Notre deuxième. On desserre, voilà. On incline et on le sort. Donc maintenant, on va démonter les couvercles au niveau de la base du projecteur. Pour les démonter, on a quatre vis qui tiennent le couvercle. Une ici. Une autre là. Une autre là. Et la dernière ici. Ces quatre vis, il faut les démonter intégralement. Et une fois que vous l'avez entièrement enlevé, vous pourrez prendre votre couvercle et le sortir en le glissant. C'est la même chose sur l'arrière du projecteur. On a démonté ces six couvercles. On a accès à 90% du projecteur au niveau des choses les plus importantes. On va continuer en regardant comment est conçu notre projecteur. Où sont les différents éléments. On commence par une première lentille avec un système de préchauffe. Notre train d'optique. Notre module couteau. Notre module gobo. Notre module CMY. Et notre moteur LED qui est là. Notre module couteau. Donc à chaque fois, vous avez deux moteurs par lame. Vous avez un iris. Et l'ensemble du module est tournant. On va regarder notre module gobo. Donc on va avoir deux roues de gobo. Une roue de gobo fixe. Une roue de gobo tournant. Une roue d'animation. Une roue de couleur. Le changement des gobo est relativement simple. Vous avez juste à venir positionner votre gobo au niveau de l'ouverture. Poussez sur votre gobo avec le doigt. Le tirez. Et il est sorti. Et maintenant, vous mettez le gobo qui vous plaît. Une fois fait. Pour le remettre. Pour le remettre. On pousse. On met en place. Et c'est bon. Au niveau de notre roue de couleur. Pareil, les roues de couleur sont interchangeables. Vous pouvez commander le système de fixation et avoir une couleur définie en fonction de vos besoins. Donc maintenant, on va prendre notre module de changeur de couleur. Il est composé de quatre couleurs. Sian, magenta, yellow et le CTO. C'est des drapeaux avec une rentrée progressive. On va terminer par le moteur LED qui existe en deux types. ICRI et ultra bright. ICRI vous rendra une meilleure fidélité de la couleur. Ultra bright vous fournira une plus grande puissance. On va regarder au niveau des côtés de notre projecteur. On a deux cartes au niveau du nez. Une ici qui est toute notre connectique de bus et notre connectique de puissance. Une ici qui est la gestion de tout notre train d'optique. Et pour finir, ici, notre carte de gestion de panne tilt. Au niveau de la base de notre projecteur, on va trouver deux alimentations. Une première qui est l'alimentation de toute la partie LED. Une deuxième qui est l'alimentation de toute l'électronique du projecteur. Notre CPU du projecteur avec derrière la CPU une batterie qui permet d'alimenter le projecteur quand on veut effectuer des réglages à l'intérieur tant qu'il est hors tension. Et de l'autre côté du projecteur, on va venir trouver nos connectiques DMX. Nos connectiques Ethernet qui sont en SACN ou en ARTNET. Et notre connecteur de puissance TrueOne. Maintenant qu'on a regardé la conception de notre projecteur, on vous a simulé une panne pour voir comment la résoudre. Pour ça, à l'intérieur du projecteur, on a un endroit qui stocke toutes les erreurs et qui vous permet de vous rendre compte qu'il s'est passé. La première étape, ça va être d'aller voir cet endroit et de voir exactement quelle erreur on a. Donc pour ça, vous faites menu, info, erreur history, on voit toutes les erreurs qui se sont passées dans le temps. On voit qu'à l'heure actuelle, on a une erreur qui est tilt course. Donc on a un problème de tilt. La première étape, pour être sûr que ce ne soit pas une erreur qui date d'il y a un certain temps, d'un autre souci ultérieur, ça va être de purger l'erreur. Donc on va faire menu, set, service setting, service pin, 0.50. C'est le code universel dès que vous rentrez dans certains menus qui sont verrouillés. Et maintenant, on peut aller faire clear, error, info. On fait on. Et voilà. Si on refait menu, menu pour revenir à l'entrée, notre erreur, en fait, maintenant est effacée. Vu que si je refais menu, info, erreur history, on n'a plus d'erreur. Donc on est sûr qu'on n'a pas d'erreur parasite. On va éteindre notre projecteur. Et on le rallume. Pour voir si on a l'erreur qui revient. Notre projecteur a redémarré. Il nous marque bien, error channel tilt course. Ça, ça veut dire que c'est une erreur qui est active. Maintenant que notre projecteur est coupé, on va chercher la panne. Donc on va commencer par regarder notre carte de gestion électronique qui gère tout le panne tilt. Ensuite, elle est sur ce côté, ici. Et là, on se rend compte tout simplement qu'un câble est débranché. Alors, sur ces câbles, on va voir qu'ils sont repérés. On a le nom de la fonction qui est écrit sur le câble. On a le nom de la fonction qui est écrit aussi sur les connecteurs de la carte. Donc si vous avez des doutes, il n'y a aucun problème. Vous lisez tout simplement ce qui est marqué sur le câble et le connecteur. Vous ne pouvez pas vous tromper. Maintenant qu'on a vu que le câble était débranché, on va venir le reconnecter. Si ce n'est pas juste le câble, ça peut être la carte, tout simplement, qui est défectueuse. Donc ça, il faut les interchanger entre l'ancienne carte et la nouvelle carte. Très attention au numéro qui est marqué dessus, qui est votre identifiant de carte. On a un moyen de vérifier que toutes les cartes à l'intérieur du projecteur fonctionnent bien. On fait Menu, on fait Info, on va jusqu'en bas de la liste, sur Software Version. Et là, le système nous propose une liste avec l'ensemble des cartes. Donc un U, deux U, trois U, jusqu'à huit U. Et ça nous permet, comme ça, de voir la présence de notre carte ou non. Par exemple, la carte de Pan Tilt, qui est une carte référencée deux U. Si on descend et qu'on ne voit pas deux U marqués, on sait que notre carte est défectueuse. Et à ce moment-là, il faudra la changer. Donc sur votre carte, vous avez une petite étiquette avec l'identifiant qui définit bien ce qu'est votre carte. Et du coup, quelle fonction est là. C'est ce qui vous servira à changer la carte et à la trouver dans les listes de pièces détachées. Donc le SolarFrame 3000 peut être mis à jour au niveau de ces logiciels. Pour ça, vous avez besoin d'une clé USB formatée en FAT32, de copier le programme qui est disponible sur le site et de la brancher à l'arrière du projecteur. Une fois qu'elle est branchée, vous faites Menu, vous faites Set, vous allez sur USB Update. Vous attendez quelques secondes et il va vous proposer ce qu'il y a dans votre clé USB. Vous faites Valider et là, il vous demande est-ce que vous voulez mettre à jour le nom ou non le projecteur. Vous lui faites Oui et ça va lancer la mise à jour du projecteur. Alors, vous pouvez mettre les projecteurs à jour de manière unitaire ou les mettre à jour de manière globale, c'est-à-dire sur plusieurs projecteurs en même temps. Pour cela, il s'agit de vous brancher en DMX entre tous les projecteurs et c'est le premier projecteur qui mettra à jour l'ensemble des projecteurs. Donc, on peut calibrer notre projecteur. Pour cela, vous faites Menu, Test, Calibration, le password 050, Enter. Et là, maintenant, on peut régler pour chaque fonction du projecteur le home qu'on veut bouger. Donc, par exemple, notre tilt, je peux décaler son home, je vais le rebouger un petit peu et là, vous vous rendez compte qu'en fait, il est en train de se décaler. Tout ça, c'est dans le but de rendre homogène l'ensemble des projecteurs sur notre parc et de ne pas avoir un trop gros différentiel quand on se mêle et contrôlez tous. On va regarder maintenant comment faire l'entretien à l'intérieur. Vous allez vérifier que vos courroies sont en bon état, pas trop tendues, que vos différentes optiques soient propres. Pour le nettoyer, vous utilisez un chiffon qui ne peluche pas, un produit non agressif pour les surfaces. On va vérifier après que nos différentes optiques ne soient pas fendues. On va vérifier l'état de notre prisme, on va vérifier l'état de nos frosts, on va contrôler que le mouvement soit progressif et agréable. Et après, on va vérifier ensuite nos différents modules. Sur notre module couteau, on va vérifier que le mouvement des couteaux soit progressif, soit pas bloqué en le manœuvrant à la main. On va vérifier que lorsqu'on manœuvre les différents engrenages, on n'ait pas de blocage. On n'a pas de nécessité de graphiter à l'excel module couteau. Ça serait pire qu'autre chose, ça risque d'empêcher un mouvement propre. Au niveau des courroies, vérifier l'état, qu'elle ne soit pas fendue, qu'elle ne soit pas sautée. Et au niveau de l'iris, le fermer et vérifier que notre iris ne soit pas brûlée. Sur le module gobo, on va vérifier que nos gobo soient bien disposés dans les roues, que nos modules de couleur ne soient pas fêlés, qu'ils soient dépoussiérés, que nos courroies soient bonnes et qu'on ne voit pas de connectique bouger ou mal mise en place. Attention, dernière chose, au niveau des modules gobo, vous devez toujours remettre le module gobo numéro 1 au même emplacement. Le module gobo numéro 1, c'est celui-ci parce qu'il a une toute petite pastille sur le gobo et vous avez en face un petit trou dans la roue. Celui-ci ne doit surtout pas changer de place, vous devez toujours le remettre à la même place. S'il n'est pas mis à la même place, ça vous générera une erreur. Pour le module CMY, on va contrôler l'état des courroies, bien en place, pas abîmé. L'état des verres, attention, si vous voulez les dépoussiérer, c'est très fragile. Il faut à peine appuyer dessus, c'est vraiment des verres. Si vous appuyez, vous risquez de les casser, donc faites très très attention. Au niveau de la partie LED du projecteur, la seule maintenance qu'on pourra effectuer, c'est de contrôler que nos ventilateurs sont en bon état, c'est-à-dire qu'ils fonctionnent, qu'on puisse les manœuvrer à la main et de les dépoussiérer. Au niveau de la base de notre projecteur, bien vérifier que les connectiques de puissance soient bien enfichées, ne soient pas charbonnées. Et vous pouvez aussi vérifier que la pile qui permet la mise en tension de la CPU soit fonctionnelle. Donc pour cela, vous restez enfoncé sur menu, et la CPU va démarrer même si on est hors tension. Si jamais ça ne démarre pas, c'est que votre pile est morte. Ça se recoupera tout seul au bout d'un temps. Sur le côté du projecteur, bien vérifier aussi les différentes courroies. Bien vérifier les connectiques sur les cartes, toujours. Maintenant qu'on a contrôlé notre projecteur, il existe encore à l'intérieur une autre fonction qui va nous permettre de tester tout le projecteur sans avoir nécessairement une console branchée dessus. Vous faites menu, vous allez sur l'onglet test, et maintenant vous pouvez faire un test global du projecteur, c'est-à-dire tester toutes les fonctions du projecteur de manière automatique, soit choisir une fonction précise si vous avez un souci particulier sur une partie du projecteur. On va faire un self-test, il va nous tester toutes les fonctions. Et là, vous le voyez qui démarre. Il va nous tester progressivement le panne, le tilt, les roues de couleur, les gobeaux, les mouvements rapides, les mouvements lent, les différentes macros internes. Toutes les fonctions vont être testées. Et une fois que le test est fini, le projecteur s'arrête. Maintenant qu'on a fini de tester notre projecteur, on peut aller sur le site web qui est dédié au projecteur Solaframe 3000, qui va nous permettre de retrouver les plans, de retrouver les logiciels, de retrouver plein d'informations sur le projecteur. Donc c'est www.etcconnect.com. Une fois que vous êtes arrivé sur le site, vous vérifiez bien que vous êtes en Europe et français. Maintenant que c'est fait, vous êtes en français. On va aller sur projecteur. On va aller sur Automated. On va choisir Solaframe 3000. Et là, maintenant, on peut sélectionner Solaframe 3000. Il va nous ouvrir une page qui va contenir toutes les informations sur le Solaframe 3000. On va commencer par Documentation. Dans Documentation, on va commencer par trouver notre datasheet, notre charte DMX, notre manuel, et en bas de la liste, une liste de pièces détachées pour le Solaframe 3000. Si je remonte en haut de ma page et que je sélectionne logiciel, on va avoir le firmware du Solaframe 3000 avec la procédure pour la mise à jour. Et si je fais Service et Formation, on va retrouver une liste de documents pour vous aider à dépanner le projecteur avec des erreurs déjà trouvées par d'autres personnes, avec les plans, et surtout, avec un document très important qui est Solaframe 3000 Training Document, qui va vous permettre de retrouver toute la méthodologie pour ouvrir le projecteur, pour trouver les cartes, pour le dépanner. Donc, Solaframe 3000. On commence par les caractéristiques du projecteur et comment ouvrir la base, comment enlever les cartes, comment débrancher une alim, et ça, vous le retrouvez pour l'ensemble du projecteur. Merci d'avoir suivi ce tutoriel sur le Solaframe 3000. N'hésitez pas à nous contacter à travers le monde via notre site web. Vous trouverez tous les liens pour les différents pays. Vous pouvez aussi nous appeler pour chaque pays, il n'y a aucun problème. J'espère que ça s'est bien passé pour vous comme pour moi. Et j'espère que mon ami Solaframe va bien. Et il va bien, je suis content pour lui. Sous-titrage ST' 501